À ce qu'il paraît, Molière est mort sur scène. Eh bien non, certes, le dramaturge a été victime d'un malaise en pleine représentation du malade imaginaire. Pour autant, il ne décède pas sur scène. Jean-Baptiste Boquelin rendra son dernier souffle, quelques heures plus tard, dans son lit, rue de Richelieu à Paris. C'était le 17 février 1673. Se battait-il contre une longue maladie, comme on l'a longtemps fait croire ? Rien n'est moins sûr. Selon les biographes, Molière aurait plutôt succombé à une bronchite ou à une pneumonie due à un hiver rigoureux. L'auteur était âgé de 51 ans. Dans les murs de la comédie française est exposé le fauteuil sur lequel Molière a joué pour la toute dernière fois le malade imaginaire.